Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Niger s'élève ce lundi 18 décembre, le 59e anniversaire de son indépendance. Pour cette année 2017, c'est la ville de Tawah qui a été mise à l'honneur. En Afrique du Sud, le 54e congrès annuel de l'ANC se poursuit. Le vote concernant la succession du président Jacob Zuma, la tête du parti, a débuté dans la nuit de dimanche jusqu'à ce lundi matin 18 décembre. Et puis retour en fin d'édition sur la 13e édition du festival Cine et Droits qui s'est clôturé samedi 16 décembre à Ouagadougou, Burkina Faso. Un rendez-vous consacré au 7e art qui se fait également un espace innovateur de débat pour la promotion des droits humains. Le Niger s'élève ce 18 décembre, le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, c'est la ville de Tawah, située à plus de 500 km de la capitale Niamey qui est l'épicentre des festivités. Une ville qui représente la dynamique de progrès socio-économique à laquelle aspire le gouvernement nigérien. Cette célébration a été également l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement du développement du pays. Écoutant à ce propos Kala Moutari, le ministre de la Défense nationale nigérien. 59 ans d'indépendance, c'est beaucoup, mais c'est peu pour un pays. Mais petit à petit, nous sommes en train de construire une nation, nous sommes en train de construire une démocratie et nous sommes en train de réaliser des infrastructures pour le bien-être de notre population. C'est une chose importante pour notre pays, pour un ministre de la République du Sud. En Afrique du Sud, poursuite du 54e congrès annuel de l'ANC, les Sud-Africains sont dans l'attente des résultats. Le dépouillement des bulletins des 4776 délégués a débuté ce lundi 18 décembre, en fin de matinée avec un peu de retard. Les cadres de l'ANC sont finalement parvenus à régler tous les cas litigieux qui retardaient le processus. Le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-président de la commission de l'Union africaine, Kossazana, Dlamini-Zuma, sont les deux seuls candidats officiellement en liste pour le poste de président de l'ANC. Écoutons quelques réactions des membres de l'ANC. « Un délai d'un jour en raison de retard d'accréditation, c'est du jamais vu. Peut-être une nuit, comme en 2007, ou lors d'une conférence à Polo Kouane, l'élection du président de Zuma avait également été retardée en raison de ces problèmes, mais jamais plus d'une journée. » « Ce n'est pas si rare d'avoir des délais dans ces choses-là. Nous prenons le temps pour donner de la crédibilité au processus, car vous savez bien que c'est ce que les gens utiliseront pour nous attaquer en justice à la première irrégularité perçue. Nous sommes extrêmement prudents afin d'éviter toute éventualité de la sorte. » « À l'ANC, nous faisons toujours attention à ce que toutes les demandes soient prises en compte pour que la conférence se passe pour le mieux. Alors nous prenons le temps de toutes les évaluer maintenant, comme ça nous pourrons nous mettre sereinement au travail une fois fini. » « Au Rwanda, la conférence nationale de dialogue s'est ouverte ce lundi 18 décembre à Kigali. Cette 15e édition rassemble environ 2000 Rwandais, notamment les représentants du gouvernement central et local, les entreprises de la société civile, d'autres membres de la communauté rwandaise et des diplomates. La 13e édition du festival Ciné-Droit s'est clôturée samedi 16 décembre à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. À rendez-vous consacré au 7e art, quatre prix au total ont été décernés à l'issue d'une compétition qui a opposé une dizaine de films. Reportage en autocorrespondant Jean-Paul Louis Drago. Le 13e Ciné-Droit Libre a clôturé ses activités dans la soirée du samedi 16 décembre 2017 à l'Institut français de Ouagadougou. Quatre prix au total ont été décernés à l'issue d'une compétition qui a opposé dans quatre thématiques une dizaine de films. L'édition dans son palmarès a consacré la réalisatrice française Pascale Lange pour son film Winnie, un film qui restaure l'histoire sur l'apartheid. Elle a reçu à l'unanimité des membres du jury le Grand Prix Ciné-Droit Libre Prix Sergio Vieira de Mélo d'une valeur d'un million de francs CFA. Bravo pour ce 13e festival. Nous nous sommes régalés vraiment de pénétrer dans ces univers sans ces jeunes réalisateurs. Chacun a sa compétence, chacun a sa valeur. Nous regrettons tout simplement que nous ne pouvons pas décerner les prix à tout le monde. On a senti aussi tous les débats qui a tourné autour. Et coïncidence, au cours du festival, on a eu un retour d'un contingent de migrants qui sont venus de Libye. Et tout ça, ça rentre dans la usine thématique des films qui posent un débat assez intéressant. Le retour des migrants, le retour des migrants a été un problème. Même le migrant qui veut revenir volontairement doit faire face à sa famille. Le prix du meilleur film documentaire Burkinabé est allé au réalisateur Seydou Samba Touré pour son film Femmes au soleil. Ses collègues Jacob Preuss de l'Allemagne et Diodo Amadi de la République du Congo s'en sont sortis respectivement avec les prix spécial Migration OIM et celui du public pour leur film « Quand Paul traversa la mer » et « Maman colonel ». Des mentions spéciales ont été faites à Amira Ouera du Niger pour son film « La colère dans le vent » et à Galadio Parfait Caboret pour « Place à la révolution ». C'est un film où l'idée est venue en 2005. J'ai commencé l'écriture en 2009 et j'ai commencé le tournage en 2012. Et c'est dit que j'avais envie de partager mes joies, mes peines, mes espoirs avec ces jeunes-là aussi qui s'engageaient dans la lutte pour qu'il y ait un changement au Burkinau. Ciné droit libre 2017, c'est environ 50 000 visiteurs qui ont fait les déplacements aux différents espaces ouverts dans le cadre du festival. Le village du festival a également fait l'attraction, comme à l'accoutumée, une bonne moisson pour les organisateurs. Dans l'actualité également, ce lundi 18 décembre, marque la journée internationale des migrants. Une journée célébrée sous le thème « Migration sans danger dans un monde qui bouge ». Une journée d'autant plus importante en lumière des chiffres accablants recensés en 2017, notamment en Méditerranée. Les chiffres font état de plus de 3 000 migrants décédés depuis janvier 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.